Objectifs, durée, recherches, particularités. Tout savoir sur le stage de 3e. Le stage de 3e constitue une première approche du monde professionnel pour les élèves du collège. Il permet aussi de préciser leur orientation scolaire pour la suite de leurs études. En quoi consiste le stage de 3e ? Pour les élèves qui terminent leur scolarité au collège, le stage de 3e permet de découvrir le monde du travail ainsi que différents secteurs d'activité. Il s'agit d'un stage d'observation qui entre également en ligne de compte dans l'appréciation et l'évaluation de l'élève avant son passage au lycée. Il peut s'avancer comme un bon moyen pour établir les bases d'un projet d'étude ou professionnel. Quels sont les principaux objectifs du stage de 3e ? Accueillir les collégiens en entreprise lors d'un stage de 3e induit plusieurs objectifs concrets. Comme évoqué précédemment, il sert à vous familiariser avec un environnement de travail. En tant que stage d'observation, il ne constitue pas une première expérience professionnelle, mais convient pour consolider ou choisir une orientation spécifique. Du point de vue de l'élève, il présente donc des intérêts non négligeables. On peut notamment s'attarder sur les éléments suivants. Sensibiliser à un secteur ou un métier donné. Gagner en autonomie et en confiance. Écarter les préjugés concernant le monde du travail ou un domaine d'activité. Appréhender le travail en équipe dans des conditions optimales. Face à la réalité du terrain, le stage de 3e s'avance comme une étape essentielle pour conforter votre orientation ou évaluer la pertinence d'autres opportunités. Le cas échéant, vous avez également la possibilité de choisir une voie différente de celle à laquelle vous vous destiniez. Que l'apprend-on lors du stage de 3e ? Au cours de la semaine qui encadre le stage de 3e, vous n'assimilez pas forcément des compétences techniques ou des connaissances propres à une profession. L'un des grands acquis de ce stage d'observation réside dans le savoir-être en entreprise. Cette dernière notion porte, entre autres, sur la ponctualité, la prévenance, la politesse ou encore une tenue appropriée. Il vous faut aussi faire preuve d'écoute avec les membres de l'équipe et respecter des consignes, qu'elles soient d'ordre organisationnel ou pratique dans la réalisation d'une mission. Le stage de 3e est également l'occasion de créer votre CV ou curriculum vitae et d'écrire une lettre de motivation. Dans ces circonstances, vous devez généralement multiplier les candidatures. Par ailleurs, la démarche est incontournable pour vos futures recherches d'emploi, et ce, quel que soit le secteur d'activité concerné. D'où l'importance d'acquérir ces bases au terme de votre scolarité au collège. A cela s'ajoute la rédaction et la mise en page d'un rapport de stage. Vous devez alors faire preuve d'esprit d'analyse et de synthèse pour présenter vos idées et valoriser votre expérience en entreprise. Comment se passe le stage de 3e ? Si le stage de 3e peut s'effectuer dans des environnements professionnels diversifiés, son organisation et son déroulement demeurent similaires. Cela vaut aussi pour tous les établissements scolaires concernés. Pour information, il est encadré par une convention de stage obligatoire qui atteste de son caractère officiel, ainsi que de l'engagement de la structure qui vous accueille. Régie par le code du travail, ce document fait mention des dates de stage, des conditions d'encadrement et de sécurité pour les élèves. Quelle est la durée du stage de 3e ? En ce qui concerne la durée du stage de 3e, il s'étend sur une semaine, soit 5 jours de travail en entreprise. Selon la réglementation en vigueur, il se déroule du lundi au vendredi. Des dérogations exceptionnelles peuvent être envisagées pour le samedi. Par exemple, à l'occasion d'un stage d'observation dans le domaine commercial. A noter que la période de stage est modulable selon vos disponibilités et votre emploi du temps. A titre d'exemple, vous pouvez réaliser votre stage sur 2 semaines, soit 2 jours de travail lors de la première et 3 jours sur la seconde, ou inversement. Il convient néanmoins de demander l'accord du maître de stage et de la structure d'accueil. Quelles sont les autres modalités et particularités du stage de 3e ? En général, le stage de 3e fait l'objet d'une évaluation. Ce choix ne dépend pas des directives de l'Éducation nationale ou de l'Académie régionale, mais du collège lui-même. Plusieurs critères sont retenus dans l'appréciation et la note. Parmi ceux-ci, on retrouve La qualité de rédaction et de mise en page pour votre CV et votre lettre de motivation La tenue du rapport de stage et sa présentation orale L'évaluation du tuteur de stage en entreprise Le cas échéant, l'accomplissement de certaines tâches peut être pris en compte. La période du stage d'observation constitue une autre de ses spécificités. Il se fait le plus souvent au second trimestre de l'année scolaire, soit au mois de janvier ou de février. Ce qui permet de ne pas interférer avec les cours ou la préparation à l'examen du brevet des collèges. A titre indicatif, les dates de votre stage de troisième vous sont fournies par votre professeur principal. Comment trouver son stage de troisième ? Avant de pouvoir intégrer le monde du travail le temps d'une semaine, vous devez effectuer des recherches pour trouver une structure d'accueil. Pour votre demande de stage en classe de troisième, il est recommandé de vous y prendre à l'avance. Ainsi, vous ne choisissez pas un lieu par défaut et évitez toute situation de stress. Comment bien s'organiser pour la recherche d'un stage de troisième ? Afin que votre stage de troisième se déroule dans les meilleures conditions, commencez par déterminer les secteurs d'activité susceptibles de vous intéresser. Pour cela, prenez en compte vos centres d'intérêt et vos préférences. Cette première étape vous permet de préparer plus facilement votre lettre de motivation, ainsi que votre CV, curriculum vitae. De plus, vous pouvez cibler des structures professionnelles en adéquation avec votre projet. Toujours en considérant vos plages de temps libre dans votre emploi du temps, prévoyez des moments pour démarcher les sociétés. Si les sollicitations par téléphone ou par mail sont envisageables, privilégiez les déplacements. En règle générale, un premier contact au sein de l'entreprise reste apprécié. N'hésitez pas à demander un justificatif afin d'attester de vos recherches auprès de votre maître de stage. Dans le même ordre d'idées, conservez aussi les réponses ou les requêtes envoyées sur le web. Des conseils pratiques pour concrétiser votre recherche de stage en troisième. Sauf exception, votre stage de troisième se déroule à proximité de votre établissement scolaire ou domicile familial, à tout le moins dans le secteur local. Pour rechercher votre stage d'observation, faites appel à votre propre réseau ou entourage. Si vous pratiquez des activités périscolaires, comme une discipline sportive, vous pouvez solliciter les animateurs, les entraîneurs ou tout autre interlocuteur pour trouver votre stage d'observation. Les professeurs de votre collège peuvent aussi vous aider et vous accompagner dans vos démarches. Dans l'éventualité où vous ne disposez pas de contacts pour intégrer une entreprise ou une autre structure professionnelle, vous pouvez également vous orienter vers des associations spécialisées. Sous réserve d'éligibilité ou d'accès à leurs services, celles-ci vous permettent de décrocher votre stage de troisième en tenant compte de vos envies, de votre projet. En cas de recherches infructueuses, vos professeurs ou même l'administration de votre collège peuvent vous trouver une structure d'accueil. Cependant, elle ne sera pas forcément en adéquation avec votre projet initial. Vers quelle structure professionnelle faut-il se tourner pour son stage de troisième ? A la fois stage de découverte et d'observation, le stage de troisième ne se limite pas à un secteur ou un type de structure spécifique. Il ne s'agit pas d'acquérir des compétences précises en entreprise, mais de vous informer et de vous familiariser avec un métier, une activité. Quelles sont les principales structures professionnelles où le stage de troisième peut se dérouler ? En fonction de vos attentes et de vos perspectives d'orientation, vous pouvez cibler une entreprise issue du secteur privé. A titre d'exemple, il peut être question d'un commerce, d'une société spécialisée dans le tertiaire, ou encore d'une industrie qui présente un savoir-faire spécifique. Au choix, vous pouvez ainsi envisager la découverte d'un métier porté sur un aspect technique ou un travail manuel. Dans des circonstances différentes, les professions dédiées au service à la personne ou à la réalisation de tâches administratives constituent d'autres possibilités pour mener à bien votre stage de troisième. Là encore, il est conseillé de privilégier les entreprises en adéquation avec vos centres d'intérêt ou les secteurs qui retiennent votre attention. L'expérience en sera d'autant plus enrichissante. D'autres structures d'accueil qui acceptent des élèves pour un stage de troisième ? Pour effectuer et trouver votre stage de troisième, les sociétés privées ne constituent pas la seule piste d'exploitation à envisager. D'autres structures sont reconnues pour valider votre passage en entreprise. En règle générale, elles accueillent des élèves tout au long de l'année. C'est notamment le cas des organismes et des établissements suivants. Les associations locales et clubs sportifs. Les services publics et collectivités territoriales, mairies, médiathèques. Les hôpitaux et centres de soins. Les artisans et professionnels indépendants. Certaines de ces structures peuvent éventuellement valoriser votre engagement citoyen ou vous offrir de nouvelles perspectives au cours de votre scolarité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.